bonjour à tous j'espère que vous avez bien et j'espère que vous êtes prêts pour pétrir de la pâte puisque aujourd'hui nous allons préparer des petites brioches dans le style dinner rolls et pour ça on va incorporer le fameux tong zong que j'avais déjà utilisé dans une vidéo précédente c'était celle des pains burger d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait comme d'habitude je vous ai mis la liste des ingrédients dans la description allez c'est parti on démarre avec la préparation du tong zong dans une casserole vous allez verser 60 g de lait 20 g de farine et 25 g d'eau vous allez chauffer à feu moyen et vous allez remuer jusqu'à obtenir une petite pâte normalement ça va prendre une à deux minutes très rapide donc dès que vous avez obtenu votre tong zong vous mettez de côté vous laissez refroidir donc ensuite dans un grand bol vous allez verser 350 g de farine 50 g de sucre en poudre 5 g de sel mais vous mélangez rapidement maintenant on va pouvoir incorporer le reste des ingrédients et commencer à pétrir vous pouvez ajouter le tong zong 25 g de levure fraîche 120 g de lait à température ambiante un oeuf et vous commencez à pétrir à vitesse minimum tout doucement pendant une minute environ et ensuite vous pouvez accélérer un petit peu au bout de quelques minutes vous allez obtenir une pâte et à partir de là vous allez ajouter 40 g de beurre que vous allez incorporer en plusieurs fois moi je le fais en quatre fois dès que vous voyez que le beurre c'est assimilé à la pâte vous en rajouter une fois que vous avez mis la totalité du beurre vous allez laisser pétrir pendant dix minutes les dix minutes écoulées vous allez pouvoir sortir votre pâte du bol farinez un petit peu le plan de travail vous sortez votre pâte et vous allez en faire une belle boule dans un grand bol comme d'habitude bien huilé on va y déposer notre pâte et la laisser reposer au moins une heure jusqu'à ce qu'elle double de volume n'oubliez pas de filmer le bol au bout d'une heure la pâte a bien doublé vous allez farinez le plan de travail vous sortez la pâte du bol on va la diviser en plusieurs parts là ça va dépendre de la taille de votre moule si vous utilisez un carré ou un rectangle idéal c'est de la diviser soit par huit ou par huit ou par huit soit par neuf ou soit par dix vous allez beurrer votre moule et on va pouvoir façonner des boules avec chaque part on va bien on va bien au Ne les collez pas, espacez les d'environ un centimètre et on les laisse reposer encore une heure. Au bout d'une heure la pâte a de nouveau doublé de volume. Dans un bol, vous allez mélanger un oeuf et une à deux cuillères à soupe de lait et vous allez pouvoir badigeonner la pâte avec un pinceau. Ensuite envoyez-les au four pendant 25 à 30 minutes. à 180 degrés. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir et de vous abonner si ce n'est pas fait. et moi je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501